Franchement, je ne comprends pas comment cette IA développée par Google peut être si méconnue aujourd'hui. Elle est ultra simple à prendre en main et on voit les résultats très rapidement. Et en plus de ça, elle est totalement gratuite. Mais pourquoi ne l'utilisez-vous donc pas ? Eh bien, très souvent, juste parce que vous ne la connaissez pas. En effet, on va se parler de Notebook LLM. Quelle est donc que cette IA générative développée par Google, qui est encore aujourd'hui à un stade expérimental, mais que vous pouvez déjà tous utiliser gratuitement, je le rappelle ? Pour ça, vous avez juste à vous rendre sur l'URL Notebook LLM qui est disponible en description de la vidéo. Et vous arriverez ici sur cette page et vous avez juste à sélectionner Essayer Notebook LLM. La première chose à faire ici, ça va être de créer votre premier notebook ou bien vous pouvez utiliser des exemples de notebooks qui sont déjà disponibles à l'intérieur de l'outil. Ici, vous avez juste à sélectionner Créer et vous arrivez ici sur la mise en place de votre notebook. C'est vraiment le fondement de la création du notebook étant donné qu'un notebook, vous allez pouvoir y mettre énormément de sources de données. C'est là toute la base de Notebook LLM. Vous pouvez alimenter de plein de sources de données différentes, que ce soit des URL, des fichiers, du texte brut que vous allez mettre à l'intérieur du notebook et ensuite, vous allez pouvoir poser des questions sur ce notebook. Cela fonctionne un petit peu sous le même format qu'un GPT dans ChatGPT ou bien qu'un projet dans Cloud. Vous allez comme ça pouvoir y mettre des éléments à l'intérieur. Déjà ici, nous, dans un premier temps, on va aller donner un nom au notebook. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intituler Prompt Engineering histoire d'avoir que des ressources liées à cette pratique de l'IA générative. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter ces fameuses sources de données. Pour ce faire, vous venez ici, vous ajoutez une source. On va sélectionner un fichier directement sur notre ordinateur. Ici, on voit que j'ai un fichier rempli de PDF qui parle de Prompt Engineering et j'ai juste comme ça à sélectionner et on voit que les fichiers s'exultent à gauche juste ici. Ensuite, dans les sources de données, vous pouvez aussi ajouter, comme je le disais avant, ici du texte que vous allez copier-coller. Par exemple, moi ici, j'ai un document qui parle de Prompt Engineering dans un Google Docs. J'ai sélectionné ici tous les éléments que je vais copier et ici, à l'intérieur du notebook, on va aller tout simplement coller les éléments et appuyer sur insérer. On voit ici à gauche que le texte est bien maintenant dans les sources. En termes de sources, on peut aussi ici par exemple ajouter tout simplement des URL de différents sites web comme ceci. Et là aussi, on voit que l'URL a été ajoutée à gauche. Concernant les sources de données, vous voyez ici qu'on est limité à 50 sources qu'on peut ajouter à l'intérieur du notebook. Nous ici, en source, on va rajouter une deuxième URL qui provient cette fois-ci de Wikipédia sur l'ingénierie du prompt. Et enfin, on peut aussi ajouter par exemple des vidéos YouTube comme ceci où je vais ajouter l'une de mes vidéos sur les bonnes pratiques du prompt engineering qui se retrouve ensuite juste ici à l'intérieur de mes sources. Une fois que j'ai fait ça, le notebook est prêt à être utilisé. Ici, je vais avoir le guide du notebook qui va me permettre tout simplement de poser des questions sur ces sources de données. Je ne vais pas pouvoir poser des questions en dehors de ces sources de données. Ça, c'est super important. Mais ici, on voit que j'ai des questions comme ça qui sont prêtes à l'emploi que je peux poser pour pouvoir questionner les différentes sources de données. Et on voit comme ça qu'après quelques secondes, j'ai des réponses qui sont formulées grâce à l'IA générative dans Notebook LLM. Je peux copier la réponse, la liker, la disliker et je vais pouvoir ensuite enregistrer ça dans une note. On voit que les notes, je les ai ici. Pour revenir sur la discussion, j'ai juste à appuyer sur afficher la discussion. On la ferme et on voit comme ça ici les différentes notes. Les notes, je peux les ajouter comme on a vu depuis la discussion, mais je peux aussi les ajouter manuellement. Ici, par exemple, et c'est là pour moi l'une des grosses grosses forces de Notebook LLM, je peux ici sélectionner cette note et à l'intérieur ici, je vais pouvoir faire toute ma prise de notes. Imaginez que je suive une formation ou bien une conférence sur le prompt engineering. Je prends comme ça toutes mes notes. Alors là, pareil, si vous êtes étudiant notamment, imaginez, vous prenez toutes les notes à chaque fois que vous êtes en cours. Eh bien, à la fin, vous avez toutes vos notes sur un endroit et vous allez être capable de pouvoir interroger ces notes à l'aide de la discussion qu'on a vue préalablement. Une fois que vous avez comme ça pris la pratique de rédiger toutes vos notes, sachez que vous pouvez aussi ici dans le guide proposer directement une note qui est une FAQ. Donc, vous allez pouvoir générer une FAQ en un seul clic et on voit que la note, elle est en train d'être générée ici à l'écran. Après quelques secondes ici, ma note, elle a été générée. Et comme on peut le voir ici, j'ai toute une FAQ liée au prompt engineering basé sur mes ressources de données qu'on a ajoutées juste avant. Un autre exemple à l'intérieur du guide du Notebook, vous allez pouvoir créer un guide d'études. Celui-là, je le trouve très intéressant, je vais vous le montrer. Vous pouvez aussi créer un sommaire sur toutes vos ressources, une timeline pour suivre la chronologie des éléments à l'intérieur de vos sources ou bien un document de briefing. Juste ici, je vous montre le guide d'études parce que je le trouve super intéressant. Le guide d'études, il va vous permettre de créer une note avec des questions et des réponses histoire que vous puissiez vous entraîner tout simplement sur vos sources de données. Et ça va me générer comme ça un questionnaire avec plusieurs questions, voilà, et les réponses derrière pour m'entraîner à mieux assimiler certaines compétences. Enfin, une fois que vous avez plusieurs notes, vous allez pouvoir les sélectionner, ces notes, comme on peut le voir ici. Et je vais pouvoir résumer, donc ça va me faire un résumé de ces deux notes. Ça va me générer de nouveau une discussion comme on l'avait avant avec un résumé des notes que j'ai sélectionnées et ça me permettrait de régénérer une nouvelle note. Pour ça, je vais vous montrer juste après un exemple assez frappant. Sachez aussi que vous pouvez très simplement créer un guide d'études comme on l'a vu basé sur deux notes. Vous pouvez créer un plan si vous avez derrière le but, par exemple, de rédiger un document. Ou vous pouvez aussi combiner ces deux notes en une seule note et à la fin réduire le nombre de notes disponibles. Juste avant de vous montrer l'utilisation de Notebook LLM dans un exemple réel, je voulais vous rappeler que vous retrouvez en description de la vidéo AI Master. AI Master, c'est mon guide pour intégrer l'IA génératif dans son quotidien. Il est totalement gratuit, il suffit juste de renseigner 0 juste ici, d'appuyer sur le petit bouton. Vous mettez votre adresse mail et vous le recevez en quelques secondes en format PDF ou en format web. Ça vous permet réellement d'avoir toutes les fondations de l'IA génératif. D'ailleurs, je l'ai même utilisé en source ici dans mon notebook. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin avec moi, vous retrouverez aussi ma masterclass d'élite Prompt Engineering Master sur la compétence clé des 10 prochaines années pour l'IA génératif, le Prompt Engineering. C'est une masterclass de référence en France. Vous avez moins 20% avec le code YouTube20 disponible en description de la vidéo. Alors juste ici, le cas pratique, j'ai par exemple deux rendez-vous clients où j'ai pris des notes de manière très déstructurée. Je vais pouvoir juste sélectionner comme ça mes deux notes et à la fin, lui demander par exemple de me résumer toutes ces notes pour pouvoir préparer par exemple un compte rendu. Imaginez que vous aviez eu par exemple 20 rendez-vous dans la semaine, vous prenez toutes vos notes et à la fin comme ça, vous lui demandez un résumé de toutes vos notes, les prochaines étapes que vous avez mentionnées dans vos rendez-vous. Et ça vous permet de beaucoup mieux structurer en fait toutes vos idées à l'intérieur de Notebook LLM. Vous pouvez aussi combiner les notes avec comme ça ici une note qui à la fin rassemblera les deux. Vous auriez aussi pu utiliser Notebook LLM comme ça pour vous proposer des nouvelles idées, peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé liées aux sources de données que vous avez ajoutées à l'intérieur du notebook pour pouvoir par exemple proposer des choses plus créatives à vos clients suite aux différents rendez-vous. Et comme ça ici, Notebook LLM m'a proposé une idée, je pourrais l'enregistrer sur une note ou bien la copier et la mettre par exemple dans un email. Enfin, la dernière fonctionnalité vraiment frappante dans Notebook LLM, elle est juste ici. Elle va vous permettre de générer une conversation entre deux personnes. Déjà, avant de la générer, sachez que vous pouvez mettre ici des instructions, un peu comme des custom instructions dans le chat GPT. Vous allez ainsi pouvoir donner à l'IA générative certaines instructions à respecter. « Concentre-toi sur ce thème, concentre-toi sur une source en particulier ». Vous lui mettez comme ça les éléments et ensuite vous générez une conversation entre deux personnes. C'est uniquement en anglais pour le moment. Je vous rappelle que Notebook LLM est dispo seulement en stade expérimental. Mais par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez avoir deux personnes qui vont discuter sur le sujet. Ça permet réellement d'avoir une meilleure capacité d'apprentissage plutôt qu'une seule personne qui vous lit le texte. Et donc là, après quelques secondes, on a entraîné ici un modèle de génération de voix et de discussion entre deux personnes. Et j'ai juste à appuyer « play » pour avoir les deux personnes qui échangent entre elles. Et comme on peut le voir, la discussion, elle est juste extrêmement engageante. On a un homme et une femme et il y a vraiment une tonalité spécifique à l'échange. On pourrait vraiment se croire dans une interview entre deux personnes ou bien dans un podcast. On n'est pas du tout sur deux IA avec des voix très robotiques qui échangent. Moi, je trouve que cette fonctionnalité, déjà, elle devrait être disponible dans plein d'autres outils. J'imagine que côté OpenAI et Anthropik, on est déjà en train de regarder ce type de fonctionnalités pour les mettre peut-être dans le futur dans des outils comme Cloud ou ChatGPT. Enfin, si vous avez créé un notebook et que vous souhaitez le partager avec d'autres personnes, c'est super simple. Vous avez juste à sélectionner « partager » ici, à mettre votre adresse mail et ensuite à donner un accès de propriétaire ou bien seulement de lecture sur votre notebook et à envoyer la demande. Vous pouvez aussi générer un lien pour le partager avec les personnes, ce qui permettra de rendre à la fin votre notebook beaucoup plus populaire, par exemple auprès de vos amis ou de vos collègues. Donc, comme on a vu, Notebook LLM, c'est réellement un outil puissant à utiliser, gratuit et très simple à prendre en main. Je ne comprends toujours pas comment cet outil peut être aussi peu méconnu aujourd'hui au vu des fonctionnalités qu'il apporte. Si tu as bien vu, j'ai ajouté une source qui parle d'une de mes vidéos sur le prompt engineering et comment écrire le prompt parfait. Cette vidéo, elle s'affiche juste ici et je t'invite vraiment à la regarder. Elle a été très populaire et elle te permettra de mieux maîtriser le prompt engineering. En attendant, si je t'ai permis de découvrir Notebook LLM, fais-le-moi savoir en laissant un like sous la vidéo. C'est le seul moyen de pouvoir augmenter la popularité de cette vidéo et de m'aider à ton tour. Enfin, si tu veux suivre toutes mes prochaines vidéos et être notifié dès leur sortie, je t'inviterai à t'abonner à la chaîne pour rejoindre ma communauté d'entraide autour de l'IA générative, du no-code et de la productivité.